salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va écoute ça va très très bien et toi je te sentais là tu étais en train de bailler et a quand même lancé ça va très très bien je suis extrêmement fatigué toujours pas remis de ce week-end de gp qui était incroyable merci à tous ceux qui sont venus nous voir on va parler du coup de notre expérience de gpu et c'est plutôt dans la deuxième partie de cette vidéo on va commencer par ce qui intéresse le plus grand nombre je pense c'est à dire allez voilà ça marche pas voilà je voulais décaler le titre il n'était pas centré ça me fait plaisir on va commencer par parler du coup du gp en général de des decks en fait du côté compète de ce jeu les compètes des résultats des chiffres voilà des chiffres qu'on a emprunté d'ailleurs au site mtg arena zone ouais c'est pas c'est eux qui ont créé ces tableurs mais en tout cas on les a appliqué là dessus on voit la trah lien dans la description évidemment pour que vous puissiez aller donner un petit peu de force à ce site ou juste jeter un oeil parce qu'il ya beaucoup d'autres chiffres qu'on ne vous affichera pas ici voilà là on fait un truc un peu overall et parler un petit peu des insights qu'on a pu avoir et c'est ouais il s'est passé un truc incroyable sur gp lyon au niveau meta au niveau la france est la france et au-delà de la france le braquage et moi j'ai adoré ça moi qui adore théorisé le métal analyse et tout et ben ce que les français ont réussi à faire sur ce gp c'est fort c'est inspirant c'est voilà c'est vraiment très très bien on va tout vous décrypter vous allez voir c'est sympa et je pense qu'il ya plein de gens qui ont juste vu des résultats tu vois des gens qui ont juste vu un top 8 qui n'ont pas trop compris vous allez vous allez bien comprendre là j'avoue que pour l'avoir vécu ce gp genre vraiment bien vécu compétitivement et tout même si j'étais pas du tout préparé c'est on voit vraiment la différence entre juste prendre un top 8 à dire ok c'est ça la meta c'est ça l'effort et savons un peu tout ce qu'il ya derrière tout ce qui se passe est vraiment vous vous rendez compte qu'un top 8 comme ça de gp parce qu'un top 8 de protours c'est beaucoup plus représentatif généralement mais un top 8 de gp si vous n'avez pas les données à côté pour analyser ça n'a rien à voir donc première fois que je réalise vraiment ça et ça fait plaisir bon même si c'est pas toujours comme ça il n'y a pas débraquage à chaque moment il n'y a pas débraquage à chaque fois mais là il est en fait là on était dans un spot à braquage ouais voilà le ça va être sur la table et tout le monde avait un pistolet ouais c'est surtout qu'il y avait un deck qui était tellement dominant que tous les decks essaient de se battre dans le miroir et quand tu es comme ça là les deux se regardent face à face et ne regarde pas ce qui se passe autour bah c'est les autres autour qu'on a là les chats ils dansent c'est pas les souris qui dansent c'est les chats et du coup un chat qui danse c'est plus fort qu'une souris voire même un chat qui braque des souris voilà c'est un chat qui a braqué les souris donc il ya eu plusieurs versions qu'on demandait les papiers à sulta il les avait pas a perdu perdu voilà donc voilà vous allez voir vous allez comprendre exactement avant de du coup de commencer ce petit débrief n'hésitez pas à faire un petit tour sur utip si vous voulez nous soutenir petit pub de quelques secondes ça nous rémunère merci à tous ceux qui le font c'est gratuit pour vous et sinon vous avez toujours le code valetpl2019 valable sur la boutique magic bazar lien dans la description qui est disponible sur tout achat n'importe quoi même des précommandes et même autre chose que du magic si vous achetez pour 10 euros au moins vous avez un booster offert si vous achetez pour 50 euros au moins vous avez trois booster offert ça fait plaisir voilà merci à tous ceux qui ont utilisé ce code et qui l'utilisent encore enfin qu'ils utiliseront je veux dire et et puis voilà passons maintenant aux chiffres paf day one metagame breakdown donc c'est en anglais désolé on n'a pas pu les gens dire mais j'en comprenne je pense que vous comprenez assez aisément ce qui se passe quoi assez assez rapide pour ce day one metagame breakdown au co était très attendu mais quand même moins attendu que sur des tournois arena ou sur des pro tours parce que il ya un problème de budget au coup c'était 50 60 euros pièces donc car c'est un trouvée les cartes dur à trouver forcément les gens n'avaient pas tous les moyens de jouer au co si ça avait été un tournoi hors gp là faut savoir que c'était un tournoi qui recensait à peu près 1000 joueurs je pense qu'il aurait eu plus de au co en tout cas au co était beaucoup plus attendu voilà là en tout si vous comptez tous les archétypes food entre sulta et simic et band vous aviez environ 30% de la salle qui jouait food ce qui est en vrai plutôt énorme sur un gp avec comme on dit un problème de pesetas pour ceux qui voulaient jouer au co et qui n'ont pas pu voir que 30% pour un voilà un deck avec un problème de pesetas et surtout 30% ça comprend différentes versions ça reste quand même ok pour un une méta de début de d'année tu vois moi je pense qu'il ya plusieurs versions justement il faut il faut il faut pondérer et les plusieurs les plusieurs versions c'est comment battre le miroir ou battre les autres mais en soi la mécanique est la même il n'y a pas vraiment plusieurs versions et je trouve que justement faut pondérer ça si c'est un autre tournoi il n'y aurait pas eu 30% mais justement on va voir qu'il ya des gens qui ont été assez innovants et ils ont réussi à trouver certaines solutions à au co et c'est plutôt intéressant ça remet peut-être en cause certains bannes du 18 novembre on verra peut-être peut-être pas de façon tout va se décanter aussi maintenant par la suite donc du coup 30% de de food le deuxième archétype le plus joué que le guère à 10% 10% je pense que si ça vient de l'accessibilité du deck qui lui pour le coup est plutôt simple à monter très budget beaucoup moins de landes les temples ne coûtent pas cher voilà la plupart des cartes sont communes ou un co les rares ne sont pas des rares qui valent trop cher très peu de mythique un peu de mythique puisqu'il y en a qui jouent même pas les questing beasts qui sont la carte la plus chère du deck sinon c'est sur lupin c'est ça des cas agréables à piloter donc golgari adventure c'était pas surprenant dont je comptais rencontrer on y a des teams qui sont venus avec golgari adventure j'en ai rencontré ouais notamment là donc c'est c'était attendu ça pas si bien parfait que ça mais non mais il y a eu un taux de conversion qui est qui est pas dégueulasse on verra toi on aura le débrief du jour 2 par rapport aux chiffres ça va et ensuite on attaque sur les decks qui voulaient battre en fait les des coco j sky fire de l'agro j sky fire qui est plus un deck qui veut battre tous ceux qui veulent battre ouais c'est ça moi j'ai l'impression que j sky fire il veut tout battre et il bat un peu rien malheureusement pour l'agro pareil j'en ai rencontré deux mois dans le gp et bah c'était franchement un match simple l'agro il va se battre contre lui même s'il fait la meilleure sortie va gagner voilà s'il fait pas une sortie extrêmement forte ouais c'est très compliqué j'ai senti qu'en fait juste un méchant loup ça clôt ça clôt la game malheureusement ah bah carrément un archétype qui a surpris c'est ragdos sacrifice il y en a un qui a fait top 8 il y a un ragdos sacrifice qui a gagné le pro tour qualifier le samedi c'est eu trois pro tour qualifier il y en a un qui était remporté sur 200 joueurs de standard bah voilà gagné avec un top 8 à l'issue donc ragdos sacrifice un vrai archétype du meta c'est un vrai deck tier 2 que tout le monde doit prendre en compte maintenant c'est du sérieux c'est un deck qui est très dur à piloter donc donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas aussi représenté mais sur le play game une contre okko okko il a mal ouais ça pique ah bah c'est dur à disrupt et voilà si tu mets pas une énorme pression avec tes plans au coeur ouais ce qui ne suffit pas même des fois pas forcément c'est un avec qui est capable de grinder c'est pas vraiment un agro et toi quand tu as tes quatre graspes dans ton deck bah tu te l'aimais bien je pense contre rach de sacrifice pas grand chose donc plutôt archétype qui a un petit peu qui a un peu émergé là avec ce gp je trouve rach de sacrifice même s'il est connu depuis belle lurette voilà il a il a fait deux trois perfs sympa et après il y a eu deux trois decks un petit peu par ci par là qui ont été ramenés il y a quand même des gens qui ont joué super stacks malgré que le deck soit pas trop conseillé il y a des azurus control notamment un qui a fait top 8 piloté par un français florian trott magnifique decklist on vous en parlera après décès ciné aventure c'était attendu vous voyez toute la liste du coup de vous voyez à la fin il ya 16% des decks autres et ben ils sont divisés dans les decks que oui juste juste au dessus du coup qui inclut beaucoup de decks différents ouais azurus skies je suppose que c'est à l'heure en fly je veux voir s'il ya l'adversaire que j'ai rencontré bah tu sais que moi il n'y a même pas le il n'y a même pas mon bec alors moi j'ai joué quatre c'est au co et il n'apparaît pas dans les rogues je dois admis dans les sulte i food je pense soit sulte i food soit dans les singleton un deck choice ouais fâche peut-être quand même un sulte i avec trois tferis c'est quand même plus simple de le mettre dans sulte i je pense alors je ne vois pas le deck j'ai rencontré un mono bleu en fait voilà comme à l'époque de de du standard précédent et je pense qu'il est dans singleton donc c'était le seul joueur qui joue mono bleu et je l'ai affronté et c'est un espèce de l'heure tu vois passons au jour 2 ouais du jour 2 du coup paf paf alors les jours 2 on récapé pète comment on fait jour 2 il fallait faire 18 points à l'issue des huit rondes c'est à dire six victoires pour pouvoir se qualifier au jour 2 donc tous les decks que vous voyez représentés sur ce schéma ici ont fait minimum six victoires sur les huit matchs qu'ils ont joué alors il y avait des gens qui avaient des bails 1 2 ou 3 si vous êtes le boss généralement 2 c'est la norme pour les players 3 c'est très rare ces joueurs mpl en fait mais 2 c'est les gros régulards avec deux bails donc du coup ils doivent seulement faire 4 2 ce qui explique aussi la présence de certains decks qui peut-être en passant par le bas il serait peut-être pas arrivé du coup day 2 metagame breakdown on est passé de 30% de food à 40% donc un beau taux de conversion pour les food et food deck en général golgari s'est maintenu un peu plus même ouais il passe de 10 à quasiment 2% c'est ça que bonne perf aussi pour le coup pour golgari ouais un très beau taux de conversion pour témur réclamation un des decks qui a sniper les deck coco on vous en parlera un petit peu plus tard avec deux sacrifices aussi par des bons pilotes et ensuite ça se tient à peu près ça se tient pour le reste on voit qu'ils aident flash et de sky fire ont assez bien performé par rapport au nombre de deck joué surtout ils aident flash et tout le reste c'est à peu près équivalent c'est normal classique on va par contre que les decks d'autres catégories on a taillé dans le gras largement épuré abzan wolf là on voit qu'il ya quatre couleurs lm qui assure pas passer incroyable ouais il a fait top 32 c'est un mec qui a fait sa deck tech sur chanel fireball ok j'ai pas vu et c'est il est bien moi bon c'est intriguant ouais ça c'est plus un truc que c'est un brigand c'est probablement un brigand ouais d'avoir réussi à faire une belle perf avec son dac que des réglos ce week-end peut-être top 32 peut-être que j'exagère mais en tout cas il a fait un beau jour 2 c'était top 320 a mal vu ça c'est pas possible s'il a fait le day tout mais alors aujourd'hui aussi jour 1 il y avait 944 participants jour 2 il y avait 170 79 je crois bien bien crémé quand même donc donc c'est pas mal ou 180 il y a quand même un deck drone secret aussi c'est intéressant c'est les monobles mille pour ceux qui enfin auto meule qui tue à phoenix et cupid child très intéressant aussi comme quoi le deck est pas tombé en désuétude pas totalement bon il n'y a pas plus de stats là je pense qu'on va rentrer dans le vif 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 du sujet c'est à dire les win rate et ensuite après les decklist qu'on va vous présenter exactement puisque le top suite vous pouvez le retrouver sur tous les sites et puis on en parlera un petit peu juste après de façon les win rate du coup de ce gp lyon overall donc tout sur le main event combien de pourcentage de victoire en fait pour chaque deck en général et aussi le pourcentage de victoire contre les deck food très intéressant on commence avec Sulte iFood qui a du coup fait un bon taux de victoire 54,7% c'est ok ouais mais il y a un désaveu dans le versus food parce que Sulte il a été pensé comme étant le meilleur deck du miroir il a été pensé pour battre le miroir avec des grassman deck et en fait on voit qu'en fait il a fait seulement 49% ça veut dire que dans le miroir le deck à underperform et c'est un désaveu énorme surtout par exemple pour les spark split le plus gros désaveu c'est je sais pas si tu te souviens de le pas les spark split les drain split où il y a six Sulte ioko ouais un c'est l'esprit d'adventure et un simic c'est le simic qui a gagné son 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 et le drain split donc un énorme désaveu pour les versions Sulte iFood et en fait les plans de jeu proactif et avec des contres en side étaient des rafales d'éther tout simplement était en fait une meilleure solution que bah que la tech croquait ce qu'il a démocratisé pour la mcqw avec des avec des grasses en tout cas les gens se sont adaptés à ça et il se trouve que maintenant c'est un petit peu remis en question l'archétype Sulte iKo ouais bon quand même ok quoi quand même ok il y en avait plein et ça a quand même parfait évidemment ce qu'on voit que ça se joue les 49% se joue à 10 victoires près donc non mais bien sûr mais pour un deck qui doit manger le miroir et il n'a pas fait ce qu'il devait faire il n'a pas mangé c'est ça qui est intéressant simic food pour le coup qui fait un très bon win rate 56,8% moins de cartes mortes et 52,6% contre food c'est ça donc là pour le coup c'était bonne version simic food alors qu'on n'aurait pas du tout donné on n'aurait pas donné l'avantage non avant le gb t'es mieux réclamation qui est le deck qui fait un quasiment le meilleur parce que c'est bon de foudre le meilleur mais deuxième meilleur deuxième meilleur à 0,3% près donc en vrai c'est quand même kiff kiff ouais comme comme win rate 58,8% quasiment 59% de win rate pour témo réclamation ce qui est énorme sachant qu'il y avait assez peu de gens je crois que j'avais calculé il y avait 24 personnes qui avaient été merite et c'est surtout sur les trois decks qui ont fait 9 0 jour 1 alors il faut savoir que le jour 1 c'était huit rondes mais ceux qui sont qualifiés en jour 2 ont joué la première ronde du jour 2 le soir du jour 1 donc c'était ne vous demandez pas pourquoi c'est pas grave et les trois decks qui ont fait 9 0 il y a deux témo réclamation qui était à 9 0 et il y a aussi un témo réclamation celui de théoméry qui était à 8 1 donc c'est pour dire à quel point les 8 0 into 8 1 voilà 8 0 into 8 1 en mangeant 6 ok je crois donc c'est pour dire à quel point le deck témo réclamation était extrêmement extrêmement fort en tout cas en day one c'est un deck de spot c'est à dire que quand il n'est pas attendu c'est un peu nexus des anciennes métas quand il n'est pas attendu quand 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 le deck ne brille pas et que les gens entre guillemets n'ont pas de side contre lui c'est un deck est extrêmement fort et vous prenez des decks comme sur le taille food et bien même deck vous perdez compte et réclamation si vous n'avez pas plus vite que lui et c'est dur d'aller plus vite que lui bah vous perdez voilà c'est genre vous êtes là avec votre grasp qui sont morts vous pouvez pas gérer l'enchantement et vraiment c'est dans ce spot là que le deck a brillé quoi ouais c'est moi ce qui s'est passé j'en ai rencontré un j'ai perdu la une mais j'ai gagné deux autres mais parce que toi encore tu avais un side adapté tu avais mis des durès tu as mis des brontodontes merci aux discord perf qui avait un petit peu parlé des brontodontes et compagnie mais il ya beaucoup de decks qui n'ont pas du tout respecté ça qui n'avait pas de durès qui n'avait pas de brontodontes dans leur dans leur deck et qui jouait pas du blanc pour jouer téferi et ces deck là c'est c'est d'être fous de là et ben ils ont juste fait à ils ont dû se faire exploser par les par les temers réclamation donc dans les très hauts table beaucoup de temers réclamation par contre on voit qu'il a 50,4 % contre food il a juste gagné un match de plus on en a perdu parce qu'après en jour 2 les gens enfin il est tombé sur des versions qu'il a respecté vachement plus il ya beaucoup de il a rencontré beaucoup de bandes food à mon avis parce que de toute façon il n'y avait pas beaucoup de temers réclamation donc s'ils ont performé en jour 1 en jour 2 ils ont rencontré beaucoup de enfin il y en avait beaucoup en jour 2 qui ont rencontré du coup des bandes food et forcément comme une bande food était beaucoup mieux armé contre l'une même à la une pour certains bah ça explique le taux de victoire pas si ouf alors que comme on dit bah à la une c'est c'est quasiment gagné ouais mais le site peut être très punitif pour temers réclamation c'est c'est le problème c'est que le site de temers réclamation ne change pas énormément de choses à son deck puisque son plan de jeu est toujours le même par contre les réponses qu'il peut avoir en face c'est beaucoup plus compliqué ouais ils sont plutôt plutôt ok mais bon voilà c'est intéressant c'est un bon deck de voilà donc quand je dis de spot c'est à dire de contexte quand quand il est pas attendu le deck brille maintenant qu'il est attendu ça va être difficile de refaire des très bonnes perfs mais le deck est plutôt cool on a vu crack de sacré vie ça fait plutôt un bon score je trouve dans l'ensemble overall et ok et même versus sur un deck comme ça c'est ok carrément c'est très très ok il est de flash très bon win rate mais pas contre foot après foot c'est on va dire ça peut être 50% parce qu'il a juste perdu un match de plus ouais mais bon hé il n'a pas tu vois il n'a pas il n'a pas il n'a pas mais c'est ce que disait le le concepteur français du deck qui s'appelle erwan maison 9 je vais pas déformer son nom je crois que c'est ça c'est en gros le deck il est un peu conçu pour bad food mais les gens qui savent jouer construisette en fait il le bat pas quoi ouais c'est vrai que le bad food quand 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 le mec ne connaît pas la version quoi ouais je connaissais mal j'ai perdu de zéro voilà si tu n'avais pas tu n'avais pas matché contre ça régulièrement quoi ouais ouais c'était la première fois que je jouais contre ouais même si je connaissais la decklist à peu près c'est un peu dur de te dire est ce que je garde mes cartes en main ouais mais du coup lui il a un suriner il me tue ou est ce que je les pose il les contre et son suriner le plus gros il me tue du coup à la une en tout cas quand j'ai pas de veille donc tu dis bon bah je vais le poser ouais ouais mais je pense qu'il faut slammer ses cartes essayer de trouver des krasis et et prioriser de donner d'abord des pleines soccer plutôt que les loups et pas l'inverse ce que les gens ont tendance à bref on n'est pas là pour parler de z flash mais c'était un bon deck dédicace à arias qui a fait son premier gp et premier jour 2 avec ce paquet là qu'on a avec qui on a pu discuter et tout assez stylé elle fait 7-1 je crois sur son day one solide solide et aussi on peut expliquer le 49,4% en dessous des 50% du coup aussi parce que bah les versions banteux avaient des teferies ça invalide quand même pas mal le plan de jeu de z flash on en vient à grulagro franchement il n'y a pas grand chose à dire c'est pas un très bon deck en vrai malheureusement non pour être très honnête c'est un mauvais matchup contre food même si là il y a 51,1 c'est très difficilement explicable d'ailleurs pour en avoir affronté deux les deux m'ont dit qu'ils ne voulaient pas affronter de sulte à yoko ouais et en tout cas vraiment sulte à yoko bante je pense que c'est un petit peu plus simple parce qu'il n'y a pas les gras t'as moins l'interaction mais je trouve pas t'as des bandes qui jouent des teferies qui jouent des adjoints et tout pas des teferies des tolch zimir des adjoints je pense que c'est le même combat moi en cas de couleur j'étais en fait à la une ils n'ont pas les tolch zimir normalement donc à la une ils sont forcément un peu plus frêles les bandes que les que les suitailles moi qui jouais 3 graspes ouais probablement c'était plus dur quoi mais bon tu vois si tu fais une sortie warboss t'as ton graspe en main bah tu pleures ouais c'est sûr franchement c'est il y a toujours des trucs vers à attraper c'est kiff kiff en vrai c'est pas un incroyable deck et de toute façon Ravier Dominguez l'a prouvé il a gagné le MC5 en ayant un pourcentage de win rate assez mauvais ouais quasi négatif il a fait 2 4 3 je crois qu'il a fait 13 7 overhaul ouais pour gagner donc bon voilà grulagro c'est un deck quand vous le pilotez bien ça reste fort c'est un deck de sortie mais il a pas forcément brillé on arrive à bond food incroyable deck le meilleur deck le meilleur deck overhaul le meilleur deck aussi dans le miroir donc le meilleur deck non c'est pas le meilleur deck dans le miroir il y en a un autre qui est encore plus parfait dans le miroir mais bon ça a été le meilleur deck pas dans le miroir contre food voilà contre food mais ça a été le meilleur deck du miroir notamment la version pensée par Rémi Fortier qu'il a montré sur le discord de perf je vous invite à rejoindre ce discord si vous voulez voir un petit peu du compétitif français très très intéressant il y a eu vraiment un braquage il faut savoir que tous les gens qui ont joué la version de Rémi Fortier en tout cas il y a 5 joueurs qui ont joué la version de Rémi Fortier dans le top 32 du GP sur 1000 joueurs c'est énorme il y en a 2 dans le top 8 et il y a Antoine Lagarde qui a gagné avec cette version là qui a gagné le GP donc le deck en vrai ils avaient 2 semaines d'avance sur le méta ils ont tout cassé je vais vous expliquer un petit peu parce que c'est un deck qui a des plans de side particuliers qui étaient vraiment très très bien pensés très intelligents on verra ça juste après avec les decklis directement voilà et ouais bond food il était très costaud il a tout cassé et on va parler du coup aussi d'Azorus Control avant de passer aux decklis directement la petite surprise on pourrait dire est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça performe aussi bien je pense pas il y avait les tchèques donc Straski, Jouza et tout qui en faisaient pas mal la promotion sur leur stream après ils sont pas venus jouer à Lyon eux et honnêtement ils avaient peur ils avaient peur non mais Martin Jouza avait d'autres chats à fouetter il a le proto riche noir il a le proto carré mais bon voilà en gros il y a des gens qui disaient que le deck était plutôt fort je crois qu'il y en a un qui s'est qualifié en ce dans le top 16 du MCQW donc le deck était en train de monter mais personne n'attendait vraiment si haut et Florian Trott, joueur français a fait top 8 également avec sa version d'Azureus Control pareil avec des plantes side très adaptées à Oko et quand tu adaptes un plant side et que ça marche sur un tournoi aussi grand et aussi performant bah t'es content quoi c'est celui qui a le meilleur taux de win rate contre Food et qui a un très bon taux de win rate de base enfin overall puisqu'il est à 54,3% donc c'est quand même ok plutôt cool il y a de grandes chances qu'on vous fasse une vidéo sur ce deck là parce qu'il est vraiment sympa je l'ai joué pour la première fois hier soir moi il était plaisant à jouer en plus ouais c'était sucré quoi ouais comme ça vraiment tout doux vraiment tout doux Noubest me disait tu vas voir c'est serein tu vois t'es tout le temps serein avec ce deck ouais et j'étais serein quoi t'as des cons tu fais boire vas-y j'étais apaisé quoi c'est vrai que quand je joue au co je suis comme ça tu vois je suis frustré tu viens de retourner au co-co là tu vois ce que je m'en fous d'à toi alors que là je m'en cague je pioche des lentes ouais tranquille quoi donc c'était rigolo yes passons aux petites decklists du coup allez c'est parti hop là et hop là si je ne me trompe pas on va pas vous parler de toutes les decklists du GP Lyon il y en a plein vous pouvez les retrouver sur tous les sites ou quoi on a choisi des decklists de français déjà messieurs messieurs dames et puis des decklists qui ont plutôt bien performé ou alors aussi qui n'étaient pas attendus on va commencer par la version justement dont on parlait de Florent Trott sa version Azorius on va pas vous faire des decktech on va juste un petit peu expliquer ce que les gens cherchaient à faire je pense que là vous comprenez ce que Florent Trott a essayé de faire c'est à dire contrôler un maximum placer des contres pour se prémunir des OCO notamment avec des doubles des co les absorbent pour se prémunir pareil des OCO tour 3 ou alors des fire et puis après on a la classique anti-bet kill avec final of glory mass manipulation Vras pour s'enlever les boards gênants de la pioche avec Emister Insight Narset a disparu du format profitons-en quand le chat est pas là les souris denses pareil GADWIC qui permet d'avoir un bon late game on va le mettre là on le voit mieux très intéressant le Castle ArdenVol je vous invite à aller sur le Discord PR Florent Trott a fait un report de son GP de comment il l'a abordé comment il a pensé sa decklist comment il side contre OCO et 2-3 techs sur certaines cards et en gros il explique que Castle ArdenVol a été vraiment très très brillant comme garde beaucoup plus que Castle Ventre S donc ça c'est vraiment une nouveauté auquel on n'était pas habitué et c'est vrai que ça chum bloque extrêmement bien je jouais ça j'en jouais 2 dans ma version Azorius quand je testais le pack avant quand il y avait encore Field of the Dead et moi je me disais que ça pouvait presque être un kill si tu arrives à lock donc dans le format tu peux pas trop mais ne serait-ce que pour tempo il y a plein de phases d'attaque où c'est vrai que je créais des tokens à un humain je bloquais je gagnais beaucoup de tempo ça te permet là où les boards avec Nissa Oko sont très oppressants toi dans ce deck là ils sont pas si oppressants que ça parce que tu peux générer des 1 qui te chum bloquent parce que t'as 4 vraces qui vont raser ce board là les decks contrôles ont beaucoup de mal parce qu'en fait ils rasent les boards mais ils gèrent pas les plans au cœur bah là en fait dans cette version Azorius pour gérer les plans au cœur vous faites des mass manip ou alors des prison rim la carte est brillante c'est vraiment la première réponse préférentielle à Oko et puis sinon voilà vous avez pas mal de contres des Teferi qui respectent aussi les match-up comme réclamations qui peuvent avoir des intérêts de faire vrace en éphémère final of glory fin de tour boon c'est ton agent de trècherie le reprendre il y a plein de trucs un petit peu funky lol et ce qui est très intéressant c'est la manière dont Florian Trott a pensé son side c'est à dire que pour battre Oko qui va rentrer des Veil of Summer c'est à dire que une decklist comme ça vous vous rendez compte qu'elle explose sur Veil of Summer malheureusement et bah pour être le moins sensible possible à la carte il décide tous ses contres et c'était ça qui était vraiment intéressant donc pour battre Oko après side il enlève une partie des Dovins Veto les 4 Absorb et compagnie et il rajoute des cartes vraiment ciblées et ça veut dire que du coup son deck s'empale plus contre Oko et visiblement ça a été une deck plutôt gagnante il fait 8ème je crois il fait top 8 son deck a un beau taux de conversion et donc du coup c'est cool quoi vraiment très intéressant avec un petit Angel of Grace en side plein de one slot une belle liste franchement une très très belle liste donc on tenait à en parler ensuite tu peux mettre le jeu en français je l'ai oublié dans le switch allez c'est parti désolé pour le premier alors dans ce cas là gameplay c'est pas gameplay c'est vrai que c'est pas évident que ce soit dans le graphique mais c'est très con on le met en italien pour rigoler réclame Théoméry ouais alors désolé si c'est pas la déclice de Théoméry on l'a cherché comme il a fini 12ème du GP il a pas fait le top 8 et on a trouvé que les listes de top 8 et en fait en cherchant sur internet on a trouvé sa liste il y a marqué Théoméry Théomé réclamations sur MTG Goldfish si depuis elle a changé excusez-nous on ne sait pas désolé à pas trouver voilà donc là c'est celle qu'on aurait trouvé donc j'imagine que en tout cas elle a l'air assez solide comme ça il n'y a pas beaucoup de cartes qui auraient changé puisque je sais qu'il y avait 3 Rafaldeter Mindex normalement ouais c'est un peu la tech donc c'est que ce genre de cartes qui est susceptible de changer en vrai c'est ça ou alors peut-être les Niv-Mizet Mindex bon on sait pas trop en tout cas cette déclice on va pas trop vous décrypter même dans l'ancien format c'était joué ce qu'il faut juste retenir c'est que la carte elle a brillé par l'absence de Teferi et par le fait que les Oko ont tout mis en oeuvre vraiment avec des grâces avec des techs alambiqués pour se battre entre eux et lui il est arrivé il a dit ouais vous voulez vous mettre entre vous je peux jouer des éphémères je peux m'amuser et bah je vous joue et bah il n'y a pas de problème battez-vous entre vous moi je vous éclate et c'est un petit peu ce qu'a cherché à faire ce deck là pareil avec un win rate plutôt correct en tout cas en day one contre les Oko pas préparé ça a vraiment ça a fusé quoi le deck a été vraiment très très puissant pour expliquer un petit peu à ceux qui ne connaîtraient pas du coup parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis avec Tronofeldrine et qui ne connaissent certainement pas ce deck le but c'est d'avoir des reboisements des régions oculées en fait qui disent qu'à la fin de votre tour vous dégagez tous vos terrains vous pouvez en avoir plusieurs si vous en avez plusieurs du coup vous allez dégager plusieurs fois vos terrains donc vous pouvez les engager pour prendre le mana dégager, engager, dégager etc et quand vous avez plein plein de mana vous faites une expansion explosion sur votre adversaire donc vous allez infliger x blessures et piocher x cartes et généralement vous le mettez 20 et il est mort ouais alors généralement la première elle est à 10 ouais ou même moins voilà c'est ça en fait généralement la première elle est à 10 et vous piochez 10 cartes et ce qui est très sympa c'est qu'en plus si vous prenez Veil of Summer sur explosion comme il y a deux cibles même si l'adversaire ne prend pas 10 vous allez piocher vos cartes pour en trouver une deuxième généralement sinon tu vas attendre des spots où tu as 25 mana tu fais explosion avec rafale des terres dispute piste stick backup le deck est vraiment très très fort si tu n'imposes pas une cloque très très rapide c'est à dire de la pression ou alors si tu n'arrives pas à empêcher son plan de jeu avec des teferis pour qu'il ne puisse pas jouer des sorts instantanés le deck est ingrindable extrêmement fort et peut tuer très très vite si vous faites spirale de croissance dans reboisement tour 3 tour 4 faites une belle expansion petite expansion avec 3-4 cartes et le tour d'après c'est champagne quoi ouais donc vraiment très très bon deck voilà je n'ai pas grand chose à rajouter en tout cas c'était un très bon meta call que de ramener ça c'était le bon moment maintenant que la tech est connue c'est plus dur je vois moins le deck performer surtout qu'on sait maintenant qu'Azorius est un bon deck contre les decks food et qu'Azorius est un bon deck contre réclamation puisque je joue des contre c'est impossible de gagner c'est pas un très bon deck contre réclamation parce qu'on graine de pas réclamation ouais mais t'es féerie donc ça empêche de jouer ça combo tu joues 4-3 tu joues 9 contre mine deck franchement je pense qu'il a beaucoup de mal à tes mots réclamations à la une en tout cas à faire quelque chose à mon avis ouais ces decks là ont quand même la réputation de pas être grinder quoi je veux dire tu peux pas les grinder et même s'il joue pas des instantanés il va juste accumuler des manas et j'irai pas jusqu'à dire qu'Azorius c'est un très bon matchup je sais pas trop comment ça se dynamise je sais juste que les versions réclamations c'est assez fort mais effectivement t'as les teferis ce qui peut un petit peu un petit peu rééquilibrer t'empêches de combo te bounce l'enchantement donc ça t'oblige à leur opposer etc je trouve que c'est quand même assez fort surtout les teferis qui ne jouent plus de contre main deck bien sûr peu de contre en tout cas à voir je t'avoue que ce matchup là il a pas dû beaucoup arriver non mais ils étaient tous les deux peu représentés c'est juste que ce qui est très fort contre réclamations c'est teferi pour t'empêcher de faire un imp et de la pression et Azorius par contre t'en mets pas c'est un petit peu ça l'idée quoi mais pourquoi pas effectivement et enfin on va venir sur le casse du siècle sur la version Bantramp des français du discord PR de Rémi Fortier qui l'a transmis à tous ceux qui l'ont écouté en fait tout simplement il fallait écouter Rémi Fortier qui est du coup je pense le meilleur archétype de Oko ça a eu le meilleur pourcentage overhaul ça a eu le meilleur pourcentage dans le mirror de food ça a été de très loin le meilleur deck de ce GP il y a eu pas mal d'articles sur ce deck là et tout donc vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est une version simique au préalable simique Mendek qui devient bante après side pour des Teferi et vous vous direz mais pourquoi Teferi s'abat le miroir en fait ce qui est très très intéressant c'est que la meilleure carte dans les miroirs doko c'est un duel de side en fait c'est un duel de side et c'est surtout que la meilleure carte dans les duels doko c'est Mass Manipulation ça vous me direz on le savait ça fait très longtemps que Mass Manip on sait que dans les duels demi-dranges plein de soccer c'est la meilleure carte pourquoi Mass Manipulation avait été abandonnée parce que Mass Manipulation c'est une carte qui décède sur Voil de l'été mais ça décède vraiment très très fort qui était très présente dans les decklist en side voire même certains jeux main deck ouais pour se prévenir des Noxious Grasp en fait et donc du coup ces Mass Manipulation elles étaient complètement non pertinentes personne ne pouvait plus les jouer et en fait ce que s'est dit Rémy et sûrement sa team je sais pas s'il a créé le deck ou pensé le deck tout seul c'est que bah ok les gens à la une à part ceux qui jouent des Veil main deck mais c'est quand même rare devront pas jouer à part ces gens méchants devront pas jouer un deck donc du coup je vais gagner la une grâce à Mass Manip ça permet vraiment de revenir de spot où vous êtes infiniment derrière et au pire ils en jouent une ils en jouent peu voilà donc vous pouvez même vous faire Veil of Summer la première c'est pas très grave c'est ça exactement donc du coup tu sais que tu vas gagner la une grâce à ta Mass Manipulation qui est vraiment genre de loin une carte complètement Game Breaker et au delà d'être Game Breaker c'est que ça permet de revenir de situations complètement ubuesques incongru et bah si tu inverses le board tu es voilà tu es en train de gagner et bah c'est toi qui est en train de gagner donc du coup Mass Manipulation vous allez gagner la une parce que vous jouez ça et ce qui est très intéressant c'est que du coup bah les gens ils sont en mode oh vite vite je rentre tous mes Veil of Summer je rentre mes Contres et tout genre je ne veux pas me prendre Mass Manip et tu ne te prendras pas Mass Manip dans un setup ouais où il n'y a pas Teferi qui rentre mais il y a Teferi qui rentre et là il y a Teferi qui arrive et Teferi il dit quoi bah t'es Contres et t'es Veil of Summer tu te les mets où je pense t'as des cartes mortes tu les joues pas en ton tour donc tu les joues pas tu les joues pas et moi je vais continuer à Mass Manipuler au delà de ça on a un plan de jeu extrêmement linéaire à base de Waa Druides de Paradis Oko Nissa Dandécrasis on a même plus de rampes que dans les autres decks parce qu'on joue 2 spériles de croissance de plus ça maximise les chances de faire Nissa tour 3 le deck est extrêmement bien pensé il n'y a aucun land qui arrive engagé il n'y a pas de fabuleux passage ou de temple on veut pouvoir lander dégagé à tous les tours avec le château aussi on n'a pas deal il n'y a que le château si on n'a pas deal il n'y en a 2 et il y a beaucoup deal c'est ça très intéressant c'est que lui pour avoir un peu d'interaction dans le miroir et surtout quand tu ne commences pas tu te dis c'est vrai que les sultas ils ont quand même Noxus Grasp c'est sympa et tout mais que nenni vous avez Raffal d'Ether ça fait à peu près la même chose ça fait à peu près la même chose c'est pas mort dans les match-up rouges parce que ça cible un permanent rouge et si vraiment vous prenez mono noir et qu'il n'y a aucune cible parce que si le cas de Grasp c'est pas grave vous pouvez booster vos propres cartes vous pouvez récupérer vos Krasis faire de la value ou quoi donc voilà Raffal d'Ether sur votre Nissa en réponse à une Grasp carrément pour pouvoir la jouer le tour d'après bref la decklist elle a roulé sur le GP je pense que tous les gens qui ont joué ce deck là sont extrêmement contents et reconnaissants je crois que Rémi Fortier ne joue pas de Spirale de Croissance alors ce qui s'est passé c'est que Rémi Fortier jouait une Spirale un Veil of Summer Men deck et tous les gens qui ont suivi la liste de Rémi Fortier notamment Thierry aussi qui a fait top 3 parce que là c'est la decklist gagnante du coup d'Antoine Lagarde Antoine Lagarde est le seul à avoir retiré ce Veil of Summer et rajouté une deuxième Spirale mais sinon les 75 cartes sont à l'identique donc voilà extrêmement intéressant il y a une botte aussi en side dans la decklist de Rémi qui a été remplacée par une deuxième donc Antoine Lagarde a fait un petit peu c'est vraiment du du fignolage c'est ce qu'il a fait gagner il a fait sa popote je veux dire si vous prenez celle version ou celle de Rémi vous allez jouer de la même façon et vous allez vous régaler le deck tellement tellement bien pensé en fait sa table de side est tellement intéressante maintenant que la deck est connue attention je pense qu'il va falloir jouer des Teferi Mende pour pas se prendre justement de trucs un petit peu particulières ce qui est aussi intéressant c'est la manière de sider c'est qu'au delà de rentrer des Teferi pour empêcher les interactions passez vos mass manips je sais que Rémi Fortier décider quelques Druides de Paradis 2 et quelques Spirales Croissance pour rentrer plus de contres et vos contres vont forcément résoudre parce que vous avez Teferi il y a tout un plan de jeu contrôle quand vous êtes sur le draw dans les deuxièmes games enfin vraiment le deck est extrêmement bien pensé et pour le coup je trouve que alors les pilotes sont tous exceptionnellement bons c'est que des très bons joueurs qui ont gagné mais vraiment on peut dire là que c'est le deck c'est le deck qui a fait le truc quoi super bien pensé pour l'ensemble de la méta c'est ça ils ont été en avance sur le monde entier il y a eu le GP Nagoya avec 2000 joueurs 1800 joueurs tout le monde jouera encore sur le thai c'est à dire que les français ont été en avance sur le meta à la traîne à noter dernier fact par contre que sur les deux top 8 il y a 14 deck OCO quand même quand même parce que là on dit Mass Manip et tout mais il y a OCO le voleur de courant juste là il y a OCO Tour 2 qui solve déjà toutes les games mais bon pour tout le reste il n'y avait pas Mastercard il y avait Mass Manip et ça c'est pas mal pour le top 8 en général il y a aussi un règle de sacrifice on l'a déjà dit mais on le redit qui a fait top 8 blanc bleu contrôle donc 2 bandes rampes il me semble ouais il y a 2 versions de Rémi Fortier 2 Sultaï OCO 3 Sultaï OCO 3 Sultaï OCO et 2 que l'on perd 3, 4, 5, 6, 7 et ils nous ont montré et le Azurius contrôle on l'a déjà dit ah ouais attends il ne se passe pas de bêtises Rakdos Azurius 2 bandes rampes ça fait 4 3 Sultaï OCO ça fait 7 ça fait 7 il n'y a pas un témére d'éclamation qui fait top 8 ? non ils font tous un très très bon score il y en a dans le top 16 c'est sûr ah quelle est la liste qui fait top 8 en plus ? ah j'oublie plus j'y pense et plus j'oublie en plus attends je vais regarder allez on va voir on va voir ça parce que je voulais juste dire les decks qui font top 8 bien sûr de toute façon vous trouvez ça très très facilement évidemment oui quel est ce deck là que nous aurions oublié on va sans vouloir de l'avoir oublié je suis sûr ça va être ah bah oui 4-7 Corvold effectivement il était dur celui-là il était dur il était dur à pécho 4 couleurs Corvold un peu sacrifice fou hors chat token fou blablabla ouais le meilleur de June sacrifice avec des trail of crum et des okos c'est assez rigolo vous invite aussi à très sympa de voir cette decklist faire top 8 du coup ouais pareil une decklist où le cerveau a du fumer quand même je pense que le mec il a pris deux semaines de vacances derrière ouais carrément j'en ai affronté en rondes moi de ce deck là et bah c'est moins fort que Nissa Krasis mais mais ça reste ok mais ça reste ok si le mec le pilote bien je pense que c'est c'est redoutable c'est un deck de pilote parce que tu peux enfin tu peux pas trop interagir il fait des trucs et même si tu veux faire des trucs il fait oui oui du coup je vais continuer ma sauce etc tu vois il s'en fout un peu mais il est gentil tu vois il dit ok tu l'as eu tu as tué ma bête c'est ça peut ça peut grinder des games à coup de petits dégâts et tout donc c'était vraiment super sympa c'est fini pour la présentation des decks ouais t'as fini oui t'as fini oui mais c'était cool quoi alors après évidemment on a un peu désavoué Sultai Oko il y en a quand même 3 dans le top 8 il y en a plein qui ont été représentés ça reste un très bon deck c'est juste que en fait la version banque c'est tellement bien analysé très bon deck mais pas la meilleure version et encore une fois c'est dur à dire que c'est pas la meilleure version puisque là il y a une nouvelle version qui la bat et qui est bien positionnée dans le fil qui la bat dans les deux sens ouais qui la bat mais en même temps on se dit cette version là banque est très bien parce que Sultai Oko existait si Sultai Oko n'existe plus et que du coup on se concentre sur banque c'est plus la meilleure version banque puisque du coup les autres s'adaptent et ainsi de suite il faut encore changer les trucs donc c'est assez rare les méta je trouve où il n'y a pas vraiment une version souveraine il y a la version souveraine en ce moment et on peut faire une autre version qui va la battre et battre le reste mais ensuite la version qui est battue va disparaître et c'est un cycle un petit peu infini mais il y a quand même énormément de cartes qui ne bougent pas c'est juste une dizaine de cartes c'est tout ce qu'il y a autour qui switch et toutes les autres cartes par contre qui restent bien solides c'est très intéressant en termes d'analyse et de compréhension de méta on est sur un standard Oko qui est pas sain il y a plein de Oko et on est les premiers à le dire par contre en termes d'analyse et tout ce qu'on réussit à faire la team à Rémy c'est impressionnant et que ça soit aussi bien récompensé je rappelle il y a un top 33 un top 32 un qui finit dans le top 20 ou top 16 et deux en top 8 c'est impressionnant sur un GP de 1000 joueurs et ça réside aussi dans le fait que les gens ne savaient pas les gens ne savaient pas la déclis a été postée je crois la veille il a posté la veille avec ses tables de site donc il y avait des gens qui pouvaient quand même switcher au dernier moment mais bon si vous ne le connaissez pas personnellement qui ne vous dit pas pourquoi il a choisi telle ou telle chose tu ne comprends pas forcément tu ne sais pas combien il faut s'aider et tout mais ouais c'est super intéressant ils ont vraiment un braquage donc félicitations à eux très très beau très beau et parlons un peu du coup d'autre chose enfin du GP maintenant on va parler de nous non pas des chiffres de nous c'est le moment là où on égotrip un énorme merci à tous ceux qui sont venus nous dire bonjour tous ceux qui ont osé puisqu'il y en a qui avaient un peu peur qui ont attendu le dimanche pour venir nous saluer et qu'on n'a pas revu par la suite désolé à cet abonné qui voulait une petite griffe une petite dédicace sur une carte ou sur son tapis et qu'on n'a pas revu par la suite désolé mais écoute si jamais tu reviens au GP Lyon en mars on se reverra on se reverra certainement puisqu'on peut déjà dire qu'on prévoit d'y revenir alors on va voir bien sûr si ça tombe au moment si financièrement on peut le faire etc mais en tout cas si toutes les conditions sont réunies on sera en mars au GP Lyon ça c'est très très cool et c'est un GP en standard et c'est un GP en standard c'est bon et pour celui qui est à Bruxelles en janvier celui-là ça risque d'être très compliqué par contre ouais c'est moins et puis c'est pas un GP standard surtout c'est un GP pionnière donc voilà il y a des gens qui nous ont demandé c'est pour ça que j'en parle je pense que celui-là on ne pourra pas y aller malheureusement on va le dodge comme on dit dans voilà et ce qu'il va mais c'est dommage parce que ça m'intéressait le pionnière en ce moment PL et moi on a une hype sur le pionnière c'est trop bien voilà du coup ouais merci à tous ceux qui sont venus nous voir pour parler un peu pour ceux qui n'ont pas pu venir etc et qui se demandaient parce qu'on n'a pas pu faire de vidéos il n'y aura pas de vidéos un peu vlog on n'a pas eu le temps en fait il faut savoir que on a gardé pour nous jalousement et surtout le temps juste de filmer le réflexe on n'avait pas le temps puisque le vendredi on arrive au GP donc sur le lieu à 11h à peu près ouais c'est ça on n'a pas pu faire une partie avant 17h ouais on a vraiment pris le temps de rencontrer tout le monde le temps de rencontrer les gens le temps de récupérer nos cartes pour avoir nos decks aussi pour pouvoir jouer on pensait pouvoir peut-être faire le tournoi de midi 30 c'est le fou que nous étions et non pas du tout mais les ambitieux non moi je pensais faire celui de 10h30 je suis arrivé à 11h déjà parce que la veille ce qu'on ne vous raconte pas c'est qu'on est allé chez Magic C'est Chic qui avait loué une barraque avec leurs potes très cool et à une heure du mat c'est vous d'ailleurs vous êtes les best à une heure du mat la bonne idée venez en cube ah non et on a cubé et oui on a cubé et c'était très bien et c'était extrêmement bien mais c'était tellement bien que 4GP à 10h c'était un doux rêve impossible rentrez bien trop tard pour vous dire sur le GP on a dormi en moyenne 4h par nuit c'est ça on a fait 16h en 4 jours mais c'était tellement bien mais c'était trop bien fatigué mais très bien d'où les CERN qui étaient déjà là mais qui sont encore plus là donc pas grand chose à dire si ce n'est franchement merci énormément de ceux qui sont venus on a fait on a passé un moment extraordinaire un GP qui était vraiment dingue qui était compétitif etc comment ça pas grand chose à dire un instant de grâce un instant de grâce PL en jour 2 avec du roleplay quand même c'est vrai franchement j'en ai parlé sur mon stream c'était l'instant de grâce le top deck je sais que tu en parleras sur ton stream j'en parlerai sur mes streams mais cette vidéo sortira après mon stream ouais donc les gens venez nous voir dans le passé venez nous voir dans le passé regardez la rediff qui sortira instant de grâce le top deck en win and in pour faire jour 2 magnifique voilà il faut savoir comme on l'a dit tout à l'heure il faut faire 6 victoires j'étais à 5-1 non j'étais à 5-2 non j'étais à 5-1 à un moment ah oui donc ça veut dire qu'à 5 victoires et une défaite sur mes 2 prochains matchs il faut que je fasse juste une victoire pour être qualifié je fais mon prochain match je passe à 5-2 je perds sur pas grand chose en plus je dois piocher n'importe quel quart je dois top deck je dois me mettre à la place de moi en fait il y a 2 games d'affilée je joue contre Golgari Adventure il y a 2 games d'affilée où en fait il faut que je pioche une massacreuse ou alors une Krasis ou un truc qui me permet de reprendre un peu le board et de piocher des cartes ou même une massacreuse clean son board j'ai gagné un instant et les 2 games d'affilée je suis en situation et je ne pioche rien à part des landes donc bon bah tant pis pas de chance donc je suis à 5-2 dernière game si je la perd je fais 5-3 je ne suis pas qualifié et j'ai passé la journée à jouer pour rien entre guillemets si par contre je la gagne je suis qualifié pour le jour 2 et là c'est trop bien et je suis à 1-1 contre un Golgari Adventure contre un Golgari un Golgari Adventure un Autrichien je crois moi j'ai vécu ça en plus ce qui est trop beau c'est que moi j'étais déjà out du tournoi donc j'ai vécu la game juste derrière les épaules de PL donc en fait je l'ai vécu autant que toi ce top deck ça me fait plaisir ça rend trop cool et je suis dans une situation où je ne suis pas très frais ah bah t'es à 2 pebs avec un 2-2 fly en face voilà j'ai pas mal de trucs qui me font vivre par contre de trucs qui me font gagner il y en a qu'un j'en ai que non j'en ai deux parce que du coup Massacreuse me fait gagner puisque je rase son board et je top deck Rasis incroyable ce qui est surtout il faut vraiment mettre le contexte t'es à 1-1 dans ta game où tu perds ou alors tu gagnes t'es à 2 pv tu n'as pas de bloc en vol ton adversaire vient te jouer un 2-2 fly et te dit texto si tu top deck un land t'as perdu si tu top deck une missa t'as perdu j'avais une Massacreuse en main donc je pouvais piocher un deuxième Ananore pour la jouer mais il fallait que ce soit un Marais ou un Massacre en gros il te disait clairement il y a beaucoup de top deck qui font que tu vas juste prendre tes deux points vol et rentre chez toi malheureusement et là la carte du dessus de ton pack t'as Nissa sur le board qui fait Massmana et c'est une Krasis et là c'est c'est la délivrance et je revois ton adversaire qui fait oh parce que lui il sait qu'il a perdu je mets Krasis je gagne 4 points de vie Krasis à 8 je gagne 4 points de vie je pioche 4 cartes et il fait top deck Krasis et il se recule comme ça et il fait fuck me et là c'est incroyable je l'ai trouvé fort sympathique mais j'ai rencontré que des adversaires sympathiques parce que c'était incroyable moi je peux avoir envie de manger l'oreille de mon adversaire franchement il te top deck à la gueule comme ça mais c'était incroyable c'était ouf et en plus il y avait donc moi et quelques abos qui étions derrière et nous dans nos têtes on était là en mode alors méchant loup ça suffit mais peut-être pas il faut qu'il trouve quoi dans ce spot Noxus Graf ça touche pas la 2 de Fly et on était sous là en mode c'est Krasis il faut Krasis et Krasis Krasis ou alors Mananor dégagé mais ça me faisait moins gagner ça me faisait vivre en plusieurs tours mais ça me faisait pas gagner et en plus on était au toit additionnel donc je crois qu'en fait ça suffisait pas ouais je crois qu'en fait même Massacreuse j'avais pas le temps de le tuer il me fallait une énorme Krasis ouais ouais bah c'était vraiment Krasis quoi c'était l'histoire l'histoire qui se finit bien incroyable ouais donc vraiment dingue de top deck 7 Krasis et du coup de me qualifier pour mon premier jour de comme le disait le chauffeur Uber de ma vie un instant Nutella un instant Nutella formidable on a eu le meilleur chauffeur Uber de la planète je crois très rigolo dédicace à toi si tu y regarderas pas mais ouais c'était énorme de faire jour 2 en ayant peu train et peu jouer avec le pack donc franchement je me dis genre le pack du désaveu en plus le pack du désaveu parce que j'étais pas du tout parti là dessus à la base aussi de peu dormir donc d'être pas du tout dans une forme optimale donc franchement je suis content très content de ce résultat et le lendemain je suis allé en mode je vais y aller je vais voir ce que ça fait et j'ai perdu deux matchs sur fatigue et manque d'entraînement parce qu'il n'y avait que des joueurs redoutables en jour 2 c'est épuisant il faut se rendre compte déjà quand vous faites tout le jour 1 vous jouez 8 rondes en format papier pour ceux qui font que du arena jouer en physique on en a déjà parlé pour la vidéo GP Lyon c'est usant alors en plus quand vous êtes qualifié en jour 2 que vous manquez de sommeil voilà au jour 2 c'est dur c'est pas facile donc ouais j'ai fait 1-3 au jour 2 une victoire 3 défaite et à partir de ce moment là je sais que je pouvais même si je gagnais mes deux prochaines rondes je pouvais pas faire être dans les places payées ou en tout cas c'était très dur donc j'ai préféré arrêter tu pouvais mais il fallait faire full win parce que je sais qu'Arias a fini à 101ème en faisant 9-5-1 donc tu pouvais encore 9-5-1 tu pouvais faire 10-5 toi j'étais déjà à 5 lose en fait t'étais à 7-5 je crois donc il fallait que tu fasses 3 victoires non j'étais à 9-6 à 7-6 pardon t'étais à 7-6 donc t'as fait 1-4 alors le jour 2 donc si t'étais à 7-3 j'étais à 6-3 en jour 1 ah ouais et c'est en jour 2 parce que la première game du soir c'était le jour 1 ok on s'est compris ok si t'étais à 6 c'était difficile donc t'as bien fait c'était très dur je peux faire aller passer avec tes copains à récupérer une petite boîte on a fait draft heldrain et c'est vraiment un format super cool ouais draftez avec les abonnés c'est trop trop bien c'est malheureusement le seul jour qu'on a eu disponible vraiment pour les abos pour jouer avec eux mais après on était dispo tout le long et même moi entre mes rondes je croisais tout le temps les abos merci beaucoup à la gaufre au sucre qu'on m'a offert juste avant ma dernière ronde qui m'a fait gagner c'est grâce à cette gaufre que j'ai top d'écrasie je pense le mec nous a trouvé tous les deux pour nous filer une petite gaufre dans la poche entre deux rondes fort sympathique on nous a offert plein de trucs des petites gaufrettes on nous a offert du cidre on nous a offert des beignets au Nutella juste le boss du beignet au Nutella oui c'est vrai le boss c'était un instant Nutella de dingue on nous a fait signer plein de jolis marchands du Val altérés foil et tout enfin bref c'était super sympa merci beaucoup à Alfi pour toutes les cartes du cube vous avez été les boss Alfi le boss Lancelot le boss les viewers les boss c'était un GP de boss personne qui est passé nous dire je déteste ce que vous faites il y en a je pense mais ils se sont tus et c'était cool un mec il dit bonjour il fait je vous dis bonjour mais ça me fait chier je vous aime pas des masses que des gens adorables plein de bons mots échangés 10 heures vraiment de rencontres avec les abonnés le vendredi et quelques heures de jeu avec eux désolé pour ceux à qui on avait promis de jouer avec eux le samedi il se trouve qu'on a fait un bon mind event donc du coup forcément ça a pas été possible mais c'était cool ouais lourd n'hésite pas à venir nous voir en stream pour nous poser des questions potentiellement et on redébriefera ça plus en détail si vous voulez qu'on vous parle de nos matchs là ça prendra encore beaucoup de temps donc on le fera pas forcément cette vidéo mais voilà c'était énorme et vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit qu'on voit tous les jours quasiment en commentaire mais ça n'a rien à voir de l'avoir en commentaire et de l'entendre de quelqu'un il y a certaines personnes qui ont dit des trucs beaucoup plus touchantes donc merci beaucoup à eux ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer d'entendre tout ça ça nous rebooste à fond enfin je vais parler pour moi là en tout cas j'ai dit à certains abonnés c'est vrai que quand vous faites ce qu'on fait très régulièrement et qu'en plus vous avez l'espoir d'en vivre de votre passion de ce que vous faites il y a un côté forcément boulot qui s'installe un peu et à certains moments vous pouvez vous dire c'est du boulot il y a des obligations etc et quand on vous rencontre quand on entend tout ce que vous nous avez dit tout au long du week-end on se rend compte de tout ce qu'on fait de l'impact que ça a sur les gens à quel point vous pouvez aimer ce qu'on fait ou ne pas aimer aussi mais bon en général vous aimez bien vous aimez bien du coup c'est c'est énorme et surtout au lieu de dire super vidéo là vous nous dites c'est le côté humain que vous appréciez etc et vraiment ça ça rebooste x 1000 j'avais envie de faire des vidéos tout de suite pendant ce GP de faire du contenu il y avait un côté en mode putain Magic c'est de la bombe et en vrai on n'a pas du tout travaillé pendant 3 jours c'était très fatigant parce que GP fatigue mais en fait c'était 3 jours de pur kiff de pur amusement si la vie pouvait être un GP ouais voilà c'est ça genre franchement 4 heures par nuit quand même dormir un peu plus un GP avec 6 heures par nuit un GP qui commence à midi un GP à 5 rondes non mais il commence à midi tranquille un GP tout nez quoi un GP à 300 joueurs ça s'appelle un PTQ si on pouvait habiter moins loin aussi du GP non mais ouais c'est vrai ce serait mieux ne pas réserver dans le quartier des artistes qui est en haut d'une montagne et surtout ne pas avoir un appartement qui nécessitait lui-même en haut de la montagne au 6ème étage un donjon on a loué un donjon vraiment c'était dramatique oups sur la réservation on fera plus ça on regardera mieux on n'est jamais remonté à pied pour vous dire à quel point c'était on est descendu à pied tous les matins on n'est jamais remonté à pied c'était Uber sinon pas possible donc voilà merci énormément merci à vous sachez que même si on réagissait peut-être pas extrêmement à chaque fois quand on vous a rencontré c'est parce que des fois on sortait de match on avait un match juste après on était fatigué etc donc humainement on n'était pas les plus en forme les plus aptes à réagir etc mais on a entendu tout ce que vous nous avez dit on le prend vraiment on le porte dans notre coeur merci vraiment vous êtes des petits coeurs merci énormément à vous vous êtes juste les best meilleurs commis du monde je sais que tous les créateurs de contenu le disent mais ceux qui font du Fortnite déjà si vos viewers ont 12 ans c'est pas possible ça peut pas être la meilleure commis du monde c'est pas vrai ils sont agressifs j'ai entendu qu'il y a eu des débordements ah ouais dédicace à tous ces jeux de magiciens qu'on a pu croiser continuez le jeu de Magic vous serez des champions plus tard ne lâchez rien vous êtes au top tout le monde est au top vraiment c'était incroyable et puis voilà on va conclure cette vidéo là dessus n'hésitez pas à venir nous voir en live pour avoir encore plus de débriefs d'insights ou à regarder les redifs et merci à tous les potos qu'on a croisés on en a déjà touché un petit mot et tout dédicace au poteau voilà Magic C'est Chic Quentin Lampe Rouge et tous les collègues qui ont loué avec eux ce magnifique appartement avec ce salon marocain incroyable où on a incubé et tout enfin bref mention spéciale à Quentin Lampe Rouge qui a ramené à gagner pendant une carte Feuble Tup géante incroyable je crois qu'elle fait 1 mètre sur 80 cm un truc comme ça elle était magnifique immense un adorable monsieur ce Quentin Lampe Rouge le boss le boss des boss le boss des boss et merci beaucoup pour cette Vrasca j'aurais aimé que tu me la dédicaces d'ailleurs formidable à la prochaine fois du coup on vous fait d'énormes poutous après cet instant émotion n'hésitez pas à checker du coup nos réseaux sociaux pour ne pas louper notre actualité Twitter Discord tous les Discord à la 1000 ainsi que Facebook où on est très actifs on a beaucoup de retours si vous voulez nous voir en live c'est sur Valplmagicarenafr le lien dans la description dans notre chaîne Twitch et surtout n'oubliez pas c'était De La Belle Magie ciao à la prochaine fois ous-titres par Juanfrance